Le 22 juin dernier, un prix a été décerné à la CNESST par les Nations Unies pour la mise en œuvre de la Loi sur l'équité salariale au Québec. Le prix est la plus prestigieuse reconnaissance internationale d'excellence dans la fonction publique. Il récompense les réalisations et les contributions créatives des institutions de services publics. Allons rencontrer le personnel pour prendre le pouls et connaître leurs réactions. Suivez-moi! Ça rejoint vraiment, je pense, les valeurs de respect, d'équité, d'égalité. C'est intéressant aussi parce que c'est un prix qui a été remporté dans la lignée du développement durable. C'est le côté social et économique, c'est des dimensions du développement durable auxquelles on pense un peu moins. C'est un lien qu'on fait de plus en plus avec l'équité salariale, que ça s'inscrit dans un courant plus large du développement durable. Quand on a gagné ce prix-là, pour moi, c'était une grande fierté, oui professionnelle, mais aussi personnelle. Parce que dans mes valeurs au quotidien, avec mes enfants, mes filles, je prône l'égalité entre les sexes, mais aussi l'équité salariale. Ce prix-là, lorsqu'il a été annoncé, vraiment, je me suis senti tout d'abord très chanceux d'appartenir à cette organisation qui excelle à l'échelle internationale. Et qui a pu aussi réaliser cette réalisation d'envergule pour la société québécoise, parce que cette reconnaissance est suite à la mise en œuvre d'une loi avant-gardiste, anti-prescriminatoire, qui est la loi de l'équité salariale. L'équité salariale, pour moi, c'est vraiment la justice qui existe pour les personnes qui ont des emplois typiquement féminins. Mais c'est vraiment de trouver des facteurs objectifs, en fait, pour évaluer les emplois, puis reconnaître la panoplie d'efforts et de compétences qui sont déployés dans les différents emplois pour pouvoir les rémunérer d'une manière équitable. Exactement. Justement, la reconnaissance du travail de la Seine-Nécessité ne veut pas aussi du travail que nous, on fait au quotidien. Des fois, on a l'impression que ce qu'on fait n'entraîne pas réellement un changement ou un impact, mais au final, on voit que les petits gestes qu'on pose au quotidien, bien, conduisent justement à des actions réelles. C'est un sentiment de fierté parce que ça représente vraiment l'ensemble du travail qui est accompli depuis 25 ans de la part du personnel de la vice-présence à l'équité salariale ainsi que de ses partenaires. Bien oui, ça fait 25 ans que la loi existe, mais autour de la loi, il s'est construit toutes sortes d'outils, de projets pour aider les employeurs. Je pense au projet Ciel qui permet aux entreprises de réaliser eux-mêmes leurs travaux, qui les prennent et qui les amènent de l'étape 1 à la dernière étape de A à Z. Ça, c'est un outil qui est grandement apprécié et qui, nous, à la VPES, on fait le support pour ce logiciel-là. On fait des formations pour accompagner des employeurs à comment l'utiliser et comment l'utiliser en respectant la loi. Il y a les employeurs, mais on a des outils pour parler d'équité salariale aux personnes salariées. On fait des campagnes de communication. On a également des outils jeunesse. On a le Kinga, auquel on s'est joint après avoir rejoint la CNESST en tant qu'organisation. Donc, Kinga, c'est un chamélion qui va sensibiliser les plus jeunes à l'école primaire aux valeurs de la loi sur l'équité salariale. Et un peu dans la même veine, on a mis en place depuis quelques années un programme de formation dans les écoles. Donc, programme de formation professionnelle, cégep, université, justement pour que les acteurs du marché du travail de demain soient déjà au fait de la loi sur l'équité salariale. Donc, que ce soit au niveau des futures personnes salariées dans des emplois peut-être féminins ou encore des futurs employeurs, donc programme d'administration notamment, etc. Donc, vraiment pour que les futurs travailleurs, les futurs employeurs soient déjà au fait de la loi sur l'équité salariale une fois qu'ils seront sur le marché du travail. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? En fait, pour moi, puisque je suis plus au niveau du droit, c'est un beau droit aussi pour l'équité salariale. C'est d'aller chercher du positif pour les employeurs, pour les employés. C'est pouvoir vraiment apporter un changement. Et en étant avocate, bien justement, je voulais que mon domaine d'études puisse contribuer à, justement, à travailler. Je voulais travailler dans une problématique, un enjeu social, puis je trouve que, justement, la discrimination fondée sur le sexe, c'est justement ça que l'équité salariale venait, justement, venait cibler comme problématique et, justement, de pouvoir mettre à contribution mes connaissances et mon expérience. C'est pour ça que j'ai choisi l'équité salariale. Parce que, moi, ça me rejoint dans mes valeurs. Donc, c'est vraiment ça. Moi, ça me rejoint dans mes valeurs. Puis, on dirait que j'ai toujours un peu promené à la condition féminine aussi. Donc, on dirait que c'est comme un complément de l'amélioration, justement, de la condition féminine sur le marché de l'emploi. Et là, on vient aussi même rejoindre des hommes, étant donné que c'est de l'équité salariale, c'est pas juste l'égalité salariale. Donc, là, on dirait qu'on vient un peu… c'est un tout. Tout le volet, justement, là, justice sociale, pour ne pas me répéter, l'égalité hommes-femmes, la reconnaissance de cette loi-là, qui est quand même encore aujourd'hui un modèle à l'international. Donc, tout le chemin qu'on a fait ces 25 dernières années, c'est une reconnaissance qu'on va dans la bonne direction avec ça. Et que, justement, on nous met en valeur et peut-être que ça encouragera d'autres États à aller de l'avant avec des législations progressives comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...